Je vous propose qu'on démarre ce Café Sociaux de la PSE. Je m'appelle Blaise Bardance. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis délégué à la vie associative de la PSE, l'association pour la sociologie d'entreprise. Je suis aussi chercheur associé au LEST. Je suis ravi de vous accueillir tous en ligne pour ce Café Sociaux complètement virtuel qu'on organise depuis l'Aix-en-Provence avec Rémi Jean qui est à ma gauche, donc à votre droite, je pense, et Ingrid Dromar qui est à ma droite. On est dans les locaux du LEST. Et puis Christine Martin est à Lyon et interviendra, elle fait un petit coucou dans sa vignette là en vidéo. Vous devez la voir aussi. Donc merci beaucoup de votre présence. On avait un peu plus de 80 personnes inscrites, des gens d'à peu près toute la France, même des gens de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je n'ai pas pu repérer s'ils étaient bien connectés ou pas, s'ils le sont, si elles le sont, un coucou spécial pour ces auditeurs aussi dont on n'a pas l'habitude et bienvenue dans ce Café Sociaux. C'est une rencontre qui est organisée par l'ATSE en partenariat avec le LEST. On est dans les locaux du LEST ici à Aix. On a choisi de le faire en ligne parce que ça permet de toucher un public plus diversifié, plus vaste que ceux du labo, strictement, de séances en présentiel. Et c'est tout à fait logique par rapport au projet de l'APSE qui est de faire partager l'utilisation des sciences sociales dans les entreprises, d'explorer les liens entre la théorie, la pratique, la compréhension, l'action. Donc, voilà, ça va être le sujet central d'aujourd'hui puisqu'on va parler de l'ergologie, de la rencontre de l'ergologie. Certains d'entre vous doivent très bien connaître le sujet, d'autres beaucoup moins. Ça va être une découverte. Donc, je vous demande un peu de bienveillance pour pouvoir essayer de gérer cette diversité, en fait, ne pas être trop technique dans vos réactions, vos questions, pour qu'on intéresse bien tout le monde. On a donc quelques petites recommandations techniques très simples que je vais passer dans la diapo. Je ne vais pas les lire, vous les disiez aussi bien que moi. Donc, pour éviter les bruits parasites, coupez votre micro. Bon, voilà, il y a un chat que vous pouvez ouvrir. Alors, s'il n'est pas ouvert automatiquement, vous avez la possibilité de le faire en haut à gauche de votre écran. Il y a une petite zone qui s'appelle discussion publique. Et si vous cliquez dessus, vous devez pouvoir avoir accès à la conversation au chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser au fur et à mesure pour dire un petit mot, pour avoir une réaction, une question. On essaiera de réserver le plus de temps possible à la participation après les présentations. Voilà. J'en profite pour donner quand même aussi un petit signal à mon camarade et une complice, Philippe Adeline, qui est à Paris, pour lancer l'enregistrement de la rencontre du café social. Parce qu'on sait toujours que des gens ne sont pas disponibles. Certains n'ont pas pu se connecter. Donc, c'est utile aussi d'avoir une trace et de pouvoir la consulter, y avoir accès, la partager. On a une médiathèque à la PSE accessible via notre site internet. Donc, n'hésitez pas à y aller pour avoir accès à nos précédentes productions. J'en viens à la présentation des intervenants, que je remercie évidemment d'avoir accepté notre invitation. Donc, rapidement, Rémi Jean est président de la Société Internationale d'Hergologie. Il a été professeur associé à l'Institut d'Hergologie. Il a longtemps été consultant en santé et sécurité au travail dans lequel il est spécialisé. Il est docteur en sociologie. Il a fait sa thèse avec Gilbert de Tersac, c'est-à-dire quelque chose de plus ancien. Ingrid Romar, qui est à ma droite, est également une spécialiste de l'hergologie. Elle est directrice de services médicaux sociaux à la DMR 13, l'association départementale des maisons horaires, c'est ça ? Non, l'association d'aide à domicile. Donc, Ingrid va vous parler de groupes, de rencontres du travail et puis d'ergo-management qu'elle a eu l'occasion de mettre en pratique dans ces différentes structures. Et puis donc, à Lyon, Christine Martin, qui est chercheuse sur les questions du travail. Elle a, je crois, soutenu sa thèse il y a un peu plus d'un an. Ce qui s'intitule « Les malentendues de l'émancipation, une enquête ergologique ». Donc, elle a réalisé pas loin d'ici, dans les ports pétroliers de l'Étang de Berre. Elle est chercheuse associée au laboratoire CRDT du CNAM et elle travaille actuellement à l'AFPA, à la direction de l'ingénierie. Elle est ingénieure de formation méthodologique. Voilà pour le casting. Donc, j'en viens très vite au déroulement de ce café social qui est assez classique. On a prévu deux parties d'environ 45 minutes. Je dis environ, mais en fait, on va se tenir à ce timing pour des questions de contraintes logistiques. Il faut absolument qu'on ait terminé à 19h30. Le labo ferme ensuite ses portes. Donc, il faut vraiment qu'on soit rigoureux sur le timing. C'est moi qui vais jouer le mauvais rôle du gardien du temps. Donc, on a prévu deux grandes séquences. Une séquence de présentation sur les méthodologies, les expériences de l'ergologie. Donc, je ne reviens pas sur les détails. On va rentrer dans le vide du sujet tout de suite. Avec les différents intervenants que je viens de présenter, évidemment. Et puis ensuite, une deuxième partie sur les échanges, vos questionnements, les perspectives de l'ergologie. Alors, voilà quelques idées de types de questions qu'on pourrait se poser, mais vous en aurez sûrement d'autres. Des questions simples, compte tenu du timing un peu serré. Des questions sur les applications possibles de l'ergologie, sur les spécificités, sur les combinaisons pluridisciplinaires, sur les actualités, les projets plutôt pour l'avenir de la discipline et de ses utilisations. Bon, voilà des pistes, mais bien entendu, la discussion est faite pour être libre. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ma production. Donc, si vous le voulez bien, je laisse la parole à mon acolyte Rémi, qui est à côté, mais qui va commencer par rentrer dans le vide du sujet. Donc, Rémi, à peu la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je voudrais tout d'abord remercier la PSE et Blaise Barbance pour cette invitation à cette rencontre autour de l'ergologie, et à participer à une discussion qui promet d'être intéressante. Comme Blaise l'a dit, je suis sociologue et ergologue, donc je pense que c'est une bonne chose pour faire un débat organisé par la PSE. Avant de reprendre des études de sociologie et d'ergologie, j'ai travaillé pendant 12 ans dans l'industrie pétrolière, donc je connais bien le monde industriel de l'intérieur, et puis j'ai fait consultant et professeur associé en ergologie, comme Blaise l'a dit. Alors, on va essayer d'être bref et concis sur la présentation de quelque chose qui n'est pas toujours simple à présenter rapidement. Je vais essayer d'être le plus concis possible, donc quelquefois ce sera sommaire, mais bon, on pourra éclaircir, puis il y a des références bibliographiques aussi que tout le monde pourra retrouver. Alors, je commence par essayer de dire qu'est-ce que l'ergologie. Alors, ce n'est pas une discipline académique, comme vous pouvez le constater si vous regardez les disciplines académiques existantes, il n'y a pas de discipline ergologique référencée dans le monde universitaire, donc ce n'est pas une discipline académique, mais c'est une approche du travail qui essaye de prendre en compte toutes ses dimensions, la dimension technique, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension psychologique, la dimension juridique, donc toutes les dimensions qui constituent les situations de travail et tous les déterminants que ces dimensions supposent, et qui peut donc par définition se combiner un peu avec toutes les disciplines. C'est pour ça que je vous disais que je suis sociologue et ergologue, mais on peut être communiste et ergologue, on peut être psychologue et ergologue. Voilà, tout ça peut aller ensemble, puisque ça se combine possiblement avec toutes les disciplines. C'est une démarche qui vise à connaître, comprendre et transformer le travail du point de vue de l'activité, c'est-à-dire de ce que font réellement les travailleurs, et à partir de l'expérience de cette activité par ceux qui l'effectuent. J'expliquerai plus précisément pourquoi ensuite. Alors quelques mots d'histoire. L'ergologie trouve son origine dans une équipe universitaire de l'Université de Provence, près d'ici, une équipe pluridisciplinaire d'emblée, qui partageait cet objectif de connaître, comprendre et transformer le travail. Je cite quand même quelques noms. Le principal, c'est Bill Schwartz, philosophe. Il y avait également Daniel Fayta, linguiste. Bernard Vuillant, sociologue. Et puis, en accompagnant, parce qu'il n'était pas universitaire, un air bonhomme assez connu, qui s'appelait Jacques Durafour, aujourd'hui décédé. Donc d'emblée, une équipe universitaire qui s'est élargie au fil du temps à des tas d'autres disciplines. Et cette équipe était essentiellement nourrie par les apports intellectuels du philosophe Georges Kandilem, de l'ergonome Alain Wissner et du psychologue italien Ivarozone. C'est des références, j'en dis pas plus sur ces références, mais bon, si vous voulez comprendre l'ergologie, il faut un peu s'intéresser à tout ce qu'ont fait ces personnes qui sont un peu les fondatrices intellectuelles, on va dire, de la démarche ergologique. Alors, l'ergologie a commencé à se développer dans l'université au début des années 80, par la mise en place de dispositifs de formation continue pour des salariés, puis par un diplôme universitaire et par un DESS d'analyse pluridisciplinaire des situations de travail. Au début, on disait pas l'ergologie, on disait analyse pluridisciplinaire des situations de travail. Ensuite, il y a eu un master d'ergologie dans les années 2000, et puis des formations continues, notamment en récitant des risques psychosociaux qui continuent à exister encore aujourd'hui. Une des caractéristiques importantes de ces formations, c'est qu'il y a toujours eu un mélange entre des étudiants en formation initiale de toutes les disciplines et des salariés en formation continue, de toutes fonctions, y compris des cadres, des syndicalistes, et de tous les secteurs, que ce soit industriel, fonctions publiques. On a toujours un mélange très important et ce mélange a toujours permis une dynamique intéressante et enthousiasmante, même on peut dire, dans les débats que ça permettait entre les enseignants et les étudiants, et entre les étudiants entre eux. Ça a permis aussi de développer intellectuellement l'ergologie par toutes ces rencontres qui se faisaient dans la formation. Et puis au fur et à mesure, l'ergologie s'est élargie dans le champ universitaire, en France d'abord, dans pas mal d'universités, et puis au niveau international, en Amérique latine principalement, surtout au Brésil, et puis dans certains pays méditerranéens, comme le Portugal, l'Algérie et d'autres. Il y a quelques éléments d'histoire pour situer, donc un départ d'ici, de près d'ici. On se retrouve encore ici aujourd'hui, donc ça continue. Voilà. Alors, le point de départ de l'ergologie, c'est une vision du travail. C'est une vision du travail, une vision de l'ambivalence et de la contradiction, des contradictions fondamentales du travail. C'est-à-dire que d'une part, le travail, c'est depuis toujours une activité qui permet le développement et l'amélioration des conditions d'existence de l'espèce humaine. Et puis, toujours, jusqu'à aujourd'hui, ça reste vrai. Donc, dans le travail, il y a toujours une fonction créatrice et émancipatrice de l'humanité. Et puis, d'autre part, c'est aussi, presque toujours et encore aujourd'hui, un lieu de subordination, d'exploitation, de domination, voire d'asservissement, d'esclavage qui existait à une époque. Voilà. Donc, la première fonction, c'est une fonction, le développement et l'amélioration des conditions d'existence. C'est une fonction créatrice, c'est une fonction émancipatrice du travail. Ça permet à l'humanité de se développer, de se renforcer, de se construire. Et puis, d'un autre côté, il y a, avec ce que je disais, une logique de dépossession, d'aliénation qui est aussi toujours présente. Et ces deux dimensions, elles sont toujours présentes aujourd'hui, comme elles l'ont été dans l'histoire. Elles sont présentes à peu près dans tous les pays. Alors, cette contradiction fondamentale, on va dire, elle s'accompagne, elle se combine avec une contradiction plus concrète, on va dire, sur le travail comme activité. C'est-à-dire que, bon, là, on peut peut-être passer à la diapositive suivante, ça prend très bien mis un peu de temps. C'est-à-dire que le travail est toujours en partie hétérodéterminé, c'est-à-dire déterminé par un ensemble de normes, de prescriptions, de procédures, de règles juridiques, de moyens de travail qui préexistent à l'activité, qui sont là avant et qui déterminent cette activité. Bon, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Et c'est aussi une activité qui est déterminée par les sujets du travail eux-mêmes, leurs connaissances, leurs valeurs, leurs besoins, leurs caractéristiques, physiologiques, psychologiques, biologiques, leurs envies, leurs désirs, tout ça, ça détermine aussi l'activité de travail, même les activités les plus, on va dire, aussi redéterminés comme le travail à la chaîne, le taylorien à l'époque, il y avait toujours aussi une part de créativité, d'innovation qui existait dans ces activités. Ça a été d'ailleurs très bien étudié par l'ergonome Jacques Durafour à une époque, qui était de recherche sur le travail à la chaîne, montrant comment ce travail ne se réalisait pas toujours comme prévu, mais pouvait être plus efficace par les initiatives qui étaient prises par les salariés eux-mêmes. Bon, voilà, tout ça c'est une vision fondamentale du travail, donc cette contradiction fondamentale, mais aussi ces tensions entre hétérodétermination et autodétermination, entre les normes antécédentes et les sujets du travail. Alors en ergologie, on a une dénomination pour cette contradiction, on dit que dans le travail il y a toujours une contradiction entre l'usage de soi par les autres et l'usage de soi par soi. Cette contradiction est toujours présente dans l'activité, voilà. Donc c'est à partir de cette vision du travail et à partir de cette part de créativité impossible à supprimer dans le travail, que la démarche herbologique se fonde. Alors, je vais essayer de présenter brièvement la démarche herbologique. Je vous ai dit qu'elle s'appelait auparavant, avant que le concept de herbologie soit créé, nous appelions ça analyse pluridisciplinaire des situations de travail. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire la volonté de prendre en compte l'ensemble du déterminant de l'activité, les hétérodéterminants et les autodéterminants, ce qui suppose de faire appel à toutes les disciplines. Pour être très simple, bon, difficile de comprendre l'expression de travail sans faire appel à des notions d'économie, sans faire appel à des notions de technologie, sans faire appel à d'autres notions. Ce n'est pas la personne qu'on maîtrise le plus ici, mais quand on veut faire de l'analyse réelle de la réalité, il faut prendre en compte toutes ces dimensions de l'activité de travail. Donc, bon, c'est bien une analyse pluridisciplinaire. Donc, cette analyse suppose des connaissances sur ces aspects-là. Ça ne s'indonne pas, ça ne s'introduit pas. Donc, on va faire appel à toutes les ressources qui sont possibles pour faire cette analyse. Mais il y a une ressource fondamentale qui n'est pas toujours prise en compte par les analystes du travail, mais que l'ergologie veut prendre en compte comme ressource importunable et fondamentale, c'est l'expérience du travail portée par les travailleurs eux-mêmes. Cette expérience du travail, elle nous paraît absolument fondamentale pour comprendre, analyser n'importe quelle situation de travail. Donc, il faut en passer par là. Et donc, il faut faire en sorte de créer des conditions pour que cette expérience du travail, elle puisse s'exprimer et elle puisse être prise en compte. Et ce n'est pas des choses qui sont faciles. Il ne suffit pas de dire comme ça, je vais prendre en compte l'expérience du travail. Il faut créer des conditions. Et les conditions, ça suppose dans un contexte où le travail reste quand même subordonné. Je rappelle sur la subordination, c'est une règle juridique. Ce n'est pas quelque chose d'emploi du travail. Le salarié est subordonnée à son employeur. Donc, il y a toujours quand même une certaine réticence, une certaine inquiétude à faire part de toutes ses préoccupations, de toute son expérience, de tous ses problèmes, de toutes ses difficultés. Donc, pour que cette expérience puisse se dire, s'exprimer, être pris en compte, il faut créer des conditions et construire ce qu'on appelle, nous, des espaces de dialogue, de coopération, d'échange et de partage des savoirs entre ceux qui vont intervenir sur la situation. Ça peut être des consultants, des chercheurs. Il y en reviendra. Et les protagonistes du travail eux-mêmes, qui sont porteurs de cette expérience, il faut construire des cadres. Et ces cadres supposent de se mettre d'accord au préalable sur un certain nombre de choses. De se mettre d'accord au préalable sur le pourquoi et le comment on se réunit, pourquoi faire, quels sont les objectifs, quelles sont les questions qu'on se pose, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs. Donc, créer des cadres, qui est ce contenu-là. Donc, ça prend du temps. Il faut poser les bases, il faut changer pour que la coopération se fasse de manière égalitaire. C'est ça qui est très important, qu'elle ne se passe pas par… Bon, il y en a qui viennent chercher l'info et puis d'autres qui la donnent. Mais bon, voilà. Non, c'est de la co-construction. Il faut chercher à co-construire des réponses à des questions qu'on se pose, qu'on partage. Parce que si les questions ne sont pas partagées, ça ne donnera pas beaucoup de résultats. Donc, voilà, il faut co-construire. Alors, la co-construction, ça peut être pour construire des identifications de problèmes, par exemple, identifier les risques du travail, à un moment donné. Identifier les risques du travail, ce n'est pas toujours facile. Il faut reconstruire une démarche pour produire de la connaissance sur les risques. Ça peut être aussi co-construire des propositions d'amélioration des situations. Et ça peut être aussi co-construire des prises de décisions, à un moment donné, sur des enjeux, des questions qui se posent dans le cadre du travail. Donc, il faut arriver à mettre en place toutes ces démarches. C'est compliqué. On va voir des exemples qui vont être donnés tout à l'heure. Alors, en ergologie, on appelle ça construire des dispositifs dynamiques à trois pôles. Les trois pôles, c'est les deux catégories de personnes qui discutent, les intervenants d'un côté, les protagonistes du travail de l'autre. Et le troisième pôle, c'est le pôle des accords, contrôle, pourquoi, comment, la démarche, la méthode. C'est une espèce de cahier des charges partagé qu'on fait entre les uns et les autres. Il faut faire des allers-retours, des validations, des propositions. Tout un système qu'on développera tout à l'heure. Voilà, pour résumer la démarche, je conclurai en une phrase sur les acteurs concernés par la démarche ergologique. La démarche ergologique, elle ne concerne pas que des universitaires. Elle concerne bien sûr des universitaires, des chercheurs. Elle peut concerner aussi des intervenants en entreprise. Elle peut concerner les consultants en entreprise, comme je l'ai fait moi-même pendant une trentaine d'années. Mais elle peut consulter aussi le management dans l'entreprise. Elle peut concerner aussi la gestion des ressources humaines. Et elle peut concerner aussi les représentants des personnels, les syndicalistes, qui peuvent s'en emparer aussi pour élaborer leurs propositions, leur organisation, leurs démarches à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est une approche qui n'est pas purement universitaire, qui concerne finalement l'ensemble des acteurs du monde du travail. Merci Rémi. Je propose que Ingrid prenne la suite avec son expérience, sa vision. Alors, elle a intitulé la partie qu'elle va vous présenter en une petite minute, les groupes de rencontres du travail. Tout d'abord, merci Blaise. Et puis, merci à la PSE de nous avoir invitées. Donc, je vais effectivement vous parler des groupes de rencontres du travail. Les groupes de rencontres du travail, ce sont un exemple de mise en œuvre du dispositif dynamique à trois pôles dont a parlé Rémi il y a quelques instants. Alors, c'est vrai que les chercheurs, les ergonomes tout au début de l'action à la PST se sont interrogés sur comment on fait pour activer ce fameux dispositif dynamique à trois pôles. Et progressivement, on a établi qu'il fallait mettre en place des points de rencontre. Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir pendant ma recherche doctorale, que j'ai faite en CIFRE, en Convention industrielle de formation de recherche en entreprise, avec une caisse d'allocations familiales. J'ai voulu comprendre, essayer de tester différentes façons de faire pour pouvoir comprendre et connaître le travail des travailleurs sociaux, le travail social. La caisse d'allocations familiales, qui m'avait recruté à ce sujet, avait pour objectif de produire une évaluation qualitative du travail social. L'idée, c'était vraiment de permettre aux décideurs d'avoir une lecture supplémentaire, d'avoir une lecture complémentaire du travail social, de manière à permettre le déploiement d'un travail social efficace au plus près des réalités des personnes accompagnées. Donc, comment ça se passe au niveau des GRT ? Déjà, qu'est-ce qu'un GRT ? Un groupe de rencontre du travail ? Elle se différencie de l'audit. L'intervenant n'arrive pas avec des solutions, avec des propositions. Elle se différencie aussi du groupe d'analyse de pratique. On ne réfléchit pas, même si effectivement, on part au début sur une réflexion sur les pratiques. Mais vraiment, l'idée, c'est d'atteindre un niveau politique, de se dire qu'on peut modifier les choses, qu'on peut peut-être modifier l'organisation du travail. Donc, on dépasse la visée du groupe d'analyse de pratique. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir agir collectivement pour une amélioration de l'organisation. Et puis, en tout cas, pour ce qui concerne le travail social, la visée du service rendu, d'améliorer le service rendu. Juste un mot sur la posture aussi de l'animateur, parce que la démarche ergologique requiert une posture matricielle au niveau de l'animateur qui n'est pas, lui, un expert, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'audite. Par contre, il s'adresse à des experts du travail, à des personnes qui le maîtrisent, à des personnes aguerries à leur pratique, à l'exercice de leur travail. Donc, oui, l'animateur, il va plutôt avoir comme objectif de transmettre, d'être l'intermédiaire entre plusieurs types de savoirs, des savoirs savants et des savoirs non savants. Il accompagne vraiment l'expression et surtout, il essaie de maintenir chacun dans ce qu'il fasse, appelle une posture d'inconfort intellectuel. Donc, les groupes de rencontre du travail tels que je les ai initiés à la caisse d'allocations familiales, ils se déroulent sur le temps de travail et ce sont des salariés qui sont réunis en groupes homogènes, ça veut dire qu'ils ont une même fonction ou un même métier. Par exemple, le groupe des travailleurs sociaux, le groupe des secrétaires, des cadres hiérarchiques, des cadres techniques, etc. Donc, l'idée, c'est aussi, puisqu'il peut y avoir une circulation entre différents types de savoirs, l'idée, c'est de pouvoir aussi mélanger différents types à différents niveaux hiérarchiques. L'idée, c'est aussi de mutualiser les expériences de travail. Moi, je vais réfléchir sur mon métier, je vais parler avec mes collègues travailleurs sociaux, mais quand je suis cadre aussi, je peux parler de mon travail, partager mes expériences avec mes collègues cadres. L'idée, c'est vraiment de produire ces savoirs à partir des différents points de vue dans l'organisme. Le GRT permet d'apprendre des stratégies individuelles et collectives aussi face aux prescriptions. On sait que personne ne se contente d'appliquer un stricto sensu à sa prescription. C'est bien qu'il y a une activité qui fait qu'on élabore des choses, on peut créer de nouvelles manières de faire. Donc, on va les questionner, ces manières de faire, et puis on va aussi peut-être réinterroger l'organisation du travail quand on arrive à identifier qu'il y a un certain nombre de déterminants qui nous manquent tous plus ou moins. On va essayer de les questionner et de réinterroger l'organisation du travail. Je le disais tout à l'heure pour la CAF, mais ensuite j'ai animé différents GRT aussi dans d'autres établissements et services médico-sociaux. Donc, l'idée c'est de travailler par groupe homogène. Et je propose donc des GRT avec trois phases bien distinctes. Je l'ai présenté tout à l'heure. Trois phases de trois séances par groupe et une fois par mois. Donc, il faut envisager quand même toute une année de travail de GRT pour pouvoir arriver au final. Donc, on s'interroge sur tout d'abord quel est notre travail et puis ensuite comment on fait tous ensemble. A chaque séance, il y a une synthèse qui est produite. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment d'acter que les experts réunis autour de la table pour parler du travail valident les différents écrits qui sortent du groupe. pour aller, évidemment, puisque ça, ça va être un des premiers temps, aller au plus près de l'activité, il est possible d'utiliser, par exemple, l'instruction au SESI ou la méthode de l'autoconfrontation, l'observation directe et l'entretien libre de manière à pouvoir apporter de l'activité dans les séances et dans les groupes. Voilà, les groupes varient entre 6 à 12 participants. Et puis, à la fin, on essaye vraiment de laisser trace de ces échanges. On donne un livrable. Donc, les trois phases que j'expliquais tout à l'heure avec une montée en puissance en termes de production. Donc, la phase 1, c'est vraiment, ben voilà, je découvre, je pars du travail réel et je repère les logiques d'action individuelles face aux situations de travail. Donc, chacun s'exprime individuellement. L'idée, ce n'est pas d'avoir un consensus, c'est plutôt de pouvoir avoir une matière issue du travail réel. Ensuite, dans la deuxième phase, là, on se dit, ben voilà, il faut qu'on puisse construire un discours, une présentation de notre travail, de notre métier, donc toujours entre pairs, de manière à ce qu'on puisse le présenter aux autres, qu'ils aient une vision de notre métier. Parce que souvent, on travaille les uns avec les autres, mais on a finalement du travail de nos collègues, d'autres services ou d'autres métiers avec une vision partielle, en tout cas faite de représentation. Donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir son propre point de vue que l'on partage aux autres. Et puis enfin, la phase 3, donc voilà, ça, c'est une phase qui permet d'appréhender le travail collectif, alors au moyen d'une communication indirecte, c'est-à-dire que les groupes qui ne se rencontrent jamais se posent des questions par l'intermédiaire de l'animateur sur, ben voilà, comment vous faites ceci, comment vous faites, etc. Donc, c'est une communication médiatisée entre les différents groupes pour avoir ce point de vue sur comment on fait finalement tous ensemble du travail, du travail social en tout cas. Donc, quelle transformation ? Que peut-on attendre finalement du GRT ? Donc, le GRT incite les salariés à se connaître, je le disais tout à l'heure, pouvoir connaître ses collègues, de reconnaître aussi ce que chacun, ce que ça coûte à chacun de pouvoir effectuer le travail, de ce qui est fait individuellement et collectivement, mais aussi de clarifier quand on fait équipe, et quand l'objectif c'est de faire équipe, il faut pouvoir connaître ses limites, nos limites, mais aussi les limites des autres, donc connaître les limites et clarifier les rôles et les attendus de chacun. Le GRT favorise le déplacement du traitement des problèmes d'une dimension individuelle à une dimension collective, et on le voit dans les groupes, quand il s'agit de problèmes qui concernent plusieurs groupes, on s'interroge sur finalement comment on peut et jusqu'où collectivement on peut résoudre les problèmes. C'est de partager aussi avec d'autres ses ressentis, ses choix et les solutions trouvées face aux contraintes du travail. Donc là, on peut agir sur certains facteurs de risques psychosociaux comme les exigences émotionnelles, les conflits de valeurs, les rapports sociaux, le soutien collectif, les marges de manœuvre, etc. Différents GRT qu'on a pu proposer dans les établissements sociaux et médico-sociaux avaient cet objectif-là d'agir sur les RPS et aussi de préserver la qualité de vie au travail. Donc pourquoi il y a transformation ? Il y a transformation par le fait d'examiner, d'analyser ce qui relève de l'usage de soi par soi et par les autres, puis de prendre conscience de ce qui détermine. Ce qui nous fait changer, ce qui nous permet d'agir, c'est de prendre conscience de ce qui nous détermine. Dans les GRT, effectivement, ce qu'on peut repérer, c'est qu'il y a une conscientisation en trois dimensions individuelles, collectives, sociales, individuelles. Déjà, je prends conscience que je ne me contente pas d'appliquer la règle, mais je fais bien l'usage de moi-même, de mes facultés psychiques, de qui je suis, pour pouvoir répondre à ma prescription. Ensuite, il y a une prise de conscience collective parce que moi, je renormalise les autres également. Et du coup, la manière dont cette personne ou mes collègues vont envisager le travail, peut-être que ça me permet d'envisager moi le travail d'une manière différente. Et puis enfin, il y a une conscientisation sociale parce qu'en fait, on est là pour quelque chose. Si on est là réunis tous ensemble, c'est bien que, je parle pour le travail social, c'est qu'on a bien un service à rendre à la collectivité. On est là pour une même raison. Donc, il faut qu'on puisse en discuter et voir comment on s'organise et comment on y arrive. Voilà, pour terminer et pour conclure dans les différents GRT. Alors, l'idée, c'est d'avoir un retour de ce qui s'est passé auprès de ces personnes, auprès des participants, avec des réponses majoritairement positives sur le fait que les participants portent un regard différent sur leur travail, mais aussi sur le travail de leurs collègues. prennent conscience aussi parfois de ce que ça coûte, de ce que les collègues sont obligés de faire pour réussir. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des changements ? Est-ce qu'il s'opère après un GRT ? Alors, effectivement, la plupart des participants répondent oui, parce que, notamment dans la prise de conscience, il peut y avoir des tout petits changements. le fait simplement de prendre conscience que parfois, il y a eu des glissements de tâches et que je fais le travail d'autres. Eh bien, on peut organiser les choses différemment. Voilà pour... Merci beaucoup Ingrid. Je propose de passer tout de suite la parole à Christine sans beaucoup de transition, simplement pour dire qu'on passe d'univers de service à un univers industriel. et puis, voilà, c'est un autre contexte, d'autres questions. Donc, Christine a tout la parole. Oui, merci. Je vois les diapos, Christine, c'est bon ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend très bien. Très bien. Oui, bon, donc, merci pour l'invitation. Effectivement, un changement de lieu, un même projet, en tout cas, puisque moi, comme Ingrid, c'est le fruit d'un travail de thèse en chiffres, donc dans les portes pétroliers, de Foss et Lavera, dont l'objet était la prévention primaire des risques psychosociaux. Donc, contrairement à ce que pouvait présenter Ingrid, où un des bénéfices pouvait être la prévention des risques psychosociaux, là, mon intervention l'avisait spécifiquement avec, donc, une question de santé, puisque l'objectif de cette intervention était de contribuer à créer les conditions d'un travail en santé dans une organisation où il y avait déjà eu une expertise qui avait pointé des troubles psychosociaux, puisqu'ils étaient présents, et un objectif partagé entre la direction et l'organisation syndicale majoritaire de redonner du sens au travail, de retrouver la fierté de travailler dans cette entreprise. Donc, j'ai cette première slide, elle montre un cadre organisationnel, puisque l'objectif de la présentation est de zoomer sur une petite partie de mon travail de recherche, à savoir une autre forme de GRT, qui est le copier, le QVT, sur lequel je reviendrai ensuite. Mais d'abord, de questionner les risques psychosociaux, puisque, comme l'a dit Rémi et comme l'a dit aussi Ingrid, être dans la démarche ergologique, c'est aussi, pour nous-mêmes en tant qu'intervenants, s'interroger à partir de quels concepts on travaille, sur quoi on travaille. Donc, effectivement, mon entrée dans l'entreprise, elle s'intéresse à des questions de santé, mais par le prisme des risques psychosociaux et par l'objectif d'y réaliser de la prévention primaire. Donc, si vous pouvez changer la slide très bien. qui dit s'intéresser aux risques, en tout cas dans la démarche ergologique, on a depuis longtemps travaillé ces questions de risques psychosociaux et de risques plus généralement. Et Schwartz propose d'ailleurs une définition originale des risques, en différenciant des risques professionnels et des risques du travail, avec des risques du travail qui existent depuis que le travail existe, puisqu'il y a une dimension énigmatique dans cela et qui est donc difficilement anticipable, et des risques professionnels qui, au contraire, sont anticipables et qui ont évolué tout au fil des évolutions techniques, de l'automatisation des technologies. Et c'est donc souvent ce risque-là uniquement qui est regardé. Et ma proposition plus conceptuelle pour commencer, c'est de regarder cette définition des risques au prisme des différentes typologies de prévention qui sont sur la slide suivante, puisque effectivement, aujourd'hui, on parle de trois types de prévention, une prévention tertiaire, une prévention secondaire et une prévention primaire, qui est celle qui est la plus plébiscitée dans tous les différents textes de loi, les plus récents et les lois, y compris les derniers accords interprofessionnels, qui visent cette action préventive, de prévention primaire, qui visent à réduire les facteurs des risques à l'origine et à la source, donc en questionnant l'organisation du travail. C'est bien pour ça que mon travail dans cette entreprise, dès le début, a visé une prévention primaire des risques psychosociaux. Il n'était pas question de faire le travail d'un service HSE, mais bien d'être plus ambitieux et de questionner en profondeur l'organisation du travail. Donc, dès le début, c'est là-dessus que ça a été… On a eu un point d'accord sur cette question de prévention primaire et qui fait le lien avec cette question des risques du travail et, malgré tout, une dimension énigmatique et un travail qui doit être en profondeur et qui a dû interroger l'intervention dans l'entreprise. Donc, je zoome spécifiquement ce soir sur cette question du GRT, qui n'a pas la même forme et ça montre aussi la diversité des modalités d'intervention de la voie s'appuyant sur la démarche psychologique, puisque dans le cadre de mon intervention, le GRT était donc un copil QVT, donc un comité de pilotage qui, habituellement, dans les organisations et dans les interventions sur les risques psychosociaux, est le lieu de rencontre entre la direction, les élus et les salariés, qui, dans le cadre de mon intervention, a été uniquement constitué de salariés volontaires, volontairement sans membres de la direction et sans élus, mais, par contre, avec des représentants de chacune des directions, puisque une des difficultés de l'entreprise était aussi un travail en silo avec des directions qui ne se connaissaient pas, un travail de chacun qui était assez peu connu et qui s'est donc étalé pendant une durée de quatre ans avec des réunions mensuelles et puis des interventions et des invitations du président, des élus, mais avec un fonctionnement de ce groupe qui est resté tout au long de mon intervention dans l'entreprise, respectant les principes qu'a présenté Rémi, à savoir un dialogue des savoirs et un même projet, un même objectif qui était contribué à cette volonté de retrouver du sens à travailler dans cette entreprise et y retrouver de la fierté. Donc, plusieurs modalités d'intervention. Je vais faire rapide, mais en tout cas, des pratiques d'observation sur le terrain. Les membres du groupe ont commencé par observer l'activité les uns des autres justement pour appréhender cette méthode, pour ensuite contribuer à évaluer les risques psychosociaux et construire le document qui était demandé, le document unique d'évaluation des risques psychosociaux, puisque malgré, enfin en tout cas, l'originalité souvent des tels chiffres, c'est qu'à la fois, on a un projet de recherche et à la fois, on doit tenir un projet d'entreprise, une demande d'entreprise. Et en l'occurrence, la mienne était de répondre à des injonctions, y compris externes, de la CARSAT, de la médecine du travail, puisque l'entreprise était attendue véritablement sur un plan d'action concret et des résultats sur la question des risques psychosociaux. On peut passer à la question de quelques résultats sur ce GRT. Comme je le disais, des résultats à différentes échelles. Le premier a été assez important dès le démarrage sur cette mise en dialogue en tiers-direction, puisque chacun des salariés représentant de sa direction est allé observer quelqu'un d'une autre direction, justement pour se rendre compte de la diversité, en présentant également à l'ensemble de l'entreprise quelle était la démarche originale d'être un groupe de salariés volontaires porteurs de cette démarche de prévention, avec la bénédiction et le suivi de la direction comme des élus, ce qui était là aussi une démarche originale. Donc, pour eux-mêmes, je le disais, pour l'objectif d'entreprise de construire un document, le document unique. Et ensuite, une fois qu'ils ont expérimenté eux-mêmes, d'être porteurs de cette démarche, de, comme le présentait Rémi et Ingrid aussi, mettre en place une démarche écologique, c'est aussi considérer que chacun est porteur d'un savoir, d'une même valeur, ce qui a été une bataille tout au long de mon intervention et qui est souvent un sujet crucial dans la question des risques psychosociaux et de la transformation de l'organisation. Donc, l'originalité, c'était qu'ensuite, une fois qu'ils avaient expérimenté eux-mêmes sur des groupes de travail plus thématiques, ils étaient porteurs de cette méthode, qui est présent, qui parle, à partir de quel savoir, comment chacun est pris en compte, et ce qui est présenté dans la dernière partie, les résultats, ça a été aussi ça, de nouveau la création de nouveaux espaces de discussion puisque les ports pétroliers ont une tradition de dialogue social assez musclée avec une organisation syndicale majoritaire qui laisse pas toujours et pas facilement la place à d'autres groupes. Et là, du coup, c'était en confiance avec des salariés qui ramenaient les sujets du terrain, y compris en instance à l'organisation syndicale majoritaire, mais aussi à la direction, ce qui a quand même permis de faire émerger de nouveaux sujets, y compris dans le lien avec la hiérarchie puisque, bon, je pense qu'on n'a pas le temps de revenir sur les exemples, mais un des points qu'on a pu faire, ça a été de cartographier pour chacune des directions, sortir de l'organigramme, merci, et de venir sur les activités, ce qui a déjà été, la cartographie en elle-même et sa construction a déjà été un grand travail, et ensuite, on a poussé encore plus le travail en confrontant une évaluation sur le fonctionnement et l'organisation, celle du comité de direction et celle des salariés, soit concernés, soit concernés parce que membres d'une direction annexe, toujours ces membres du copie-comité qui ont questionné et interrogé la direction sur la gradation qu'elle donnait sur le fonctionnement et l'organisation de chacune des activités. Et puis, on a aussi, voilà, construit un mode opératoire pour construire des groupes de travail, pour essayer de transformer en mode opératoire, comme les salariés de cette entreprise en avaient l'habitude, une méthode qui dit, qui parle, comment on vérifie qu'on est bien d'accord sur la commande initiale, comment on la valide dans le temps, quelle traçabilité il y a en proposant un compte rendu, comment je vais vérifier les informations. Donc, quelques exemples à la fois méthodologiques de ce qui a été fait et puis de concrètement ce qu'il en est resté dans l'entreprise. Et pour conclure, bon, parce que effectivement, mon travail de thèse a été assez long et la prévention des risques psychosociaux est un sujet complexe et difficile, particulièrement pour atteindre la question de la prévention primaire, puisqu'on y vise la transformation et la modification en profondeur des organisations pour qu'elles ne soient plus génératrices de stress, ce qui est quand même une ambition à part entière, et qui nécessite que tout le monde soit d'accord pour discuter l'organisation au sens large. On l'a peu dit, mais la démarche ergologique et nos concepts nous obligent aussi à aller dans le micro d'une petite activité et à questionner dans le macro l'organisation telle qu'elle est, dans ce dispositif dynamique à trois pôles qui, dans son troisième pôle, qui peut aussi se définir comme celui d'un monde commun à construire. Et Blaise l'a rappelé, mon concept qui m'a intéressée dans ma thèse est celui de l'émancipation. Donc là aussi, pour conclure, la démarche ergologique et ces concepts permettent aussi, à partir d'une intervention assez classique, on pourrait dire, de prévention des risques psychosociaux dans une entreprise, de questionner des concepts plus philosophiques, comme celui de l'émancipation. Merci beaucoup Christine. Merci pour le timing. Je demande peut-être un petit mot, alors non pas de conclusion, mais de synthèse, on va dire, de transition à Rémi, à partir de ces deux illustrations, de ces deux contextes. Est-ce que tu veux dire un petit mot plus général ? Et puis on vous laisse la parole ensuite à la salle. Oui, oui. Très vite, non, c'est pour conclure un peu sur l'avenir et les perspectives ergologiques. Je fais juste quelques mots pour dire que comme perspective fondamentale, on a parlé de la méthodologie et tout, mais bon, l'ergologie, ce n'est pas une discipline, mais ce n'est pas non plus une secte. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour l'entre-nous, l'entre-soi. Ce qu'on cherche, c'est à construire des convergences les plus larges possibles entre toutes les équipes et les acteurs qui veulent connaître, comprendre, transformer le travail, même si c'est quelque chose qui est avec des démarches et des méthodologies différentes, mais confronter ces démarches, ces méthodologies, chercher tout ce qui est en commun pour que, bon, les transformations, elles se fassent. On a quelques exemples, mais le besoin de transformation, il est très, très important dans le monde du travail. Et donc, il faut qu'on converge le plus possible les uns et les autres. Donc, ça, c'est vraiment l'idée aussi de l'ergologie. Et puis, cette convergence, je dirais, elle ne concerne pas que les universitaires, elle concerne tous les acteurs du monde du travail, elle peut concerner des associations, on en a une ici, la PSE, il y en a d'autres. Elle peut concerner aussi le mouvement syndical, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans ces confédérations qui se posent des questions de ce genre. Bref, voilà, ne pas rester enfermé sur des pratiques limitées, mais aller le plus loin possible dans les convergences pour, bon, faire changer les choses. Alors, oui, quelques petites références sont données là sur la dernière diapo, sur le site de la SIE, la revue qu'on peut trouver sur le site, un autre site qui est plus franco-français sur l'ergologie en France, un contact si vous voulez entrer en contact avec nous. Et puis, il y a des initiatives qui sont prévues très prochainement. Ici, dans notre région, dans le département, nous tiendrons le 15 juin prochain une journée de débats et d'études sur la thématique écologie et travail, qui est vraiment une thématique d'actualité. Il y aura donc des communications et aussi un débat. Le 15 juin, c'est un samedi, mais on vous invite le plus largement possible. Et puis, sur le plan international, on a un congrès de l'Association d'ergologie latino-américaine qui va se faire en Colombie la fin septembre prochain, auquel aussi il est possible de participer quand on est pas latino-américain, parce que c'est sur des questions qui concernent tout le monde, même si la réalité est évidemment bien différente là-bas et ici. Ok, super. Alors, place aux réactions aux questions. Je vous remercie déjà pour certains d'entre vous d'avoir alimenté le fil de discussion. Donc, je me fais votre porte-parole et puis après, n'hésitez pas à prendre directement la main, la lever pour l'initiative. Il y a une première question sur la pérennisation des démarches régologiques. Alors, peut-être c'est plus pour une des questions. À partir de vos deux exemples, par exemple, est-ce que la suite, est-ce que c'est toujours en cours ? Alors, pour la suite par exemple d'un GRT, c'est peut-être d'utiliser le fameux rapport, la trace écrite qui a été produite pendant plus d'un an et puis de l'utiliser pour mettre en place des petits changements dans l'organisation. Les directeurs peuvent s'en emparer, les chefs de service, les salariés eux-mêmes, puisque le rapport est distribué à tout le monde, donc il est accessible à tous. C'est des savoirs qui appartiennent non seulement aux participants, mais qui, plus largement, peuvent représenter un groupe de salariés plus importants. Donc, c'est aussi pouvoir faire valoir une représentation du travail et des demandes de modification, par exemple. Christine, toi, tu dirais quoi sur la pérennisation ? Je ne serais plus mitigée. Je pense que sur la méthode, en tout cas, au moins, ils l'ont expérimentée. Muriel Prévost-Carpentier parle dans un de ses articles d'un essai MAJ. Je pense que, en tout cas, il reste un document unique qui, du point de vue des risques psychosociaux, est bien plus étoffé et précis que plein d'autres documents uniques où il n'est pas, par exemple, à l'échelle de l'unité de travail et qu'il n'a pas été… Donc, de toute façon, celui-là, il est mis à jour. Donc, j'imagine qu'il va le rester un peu. Sur la méthodologie, après, en tant que tel, je pense que le groupe, en tout cas, n'a pas à continuer après, puisque j'en étais la pilote et que, du coup, il était bien convenu que c'était sur un temps duré le temps de ma thèse. Pour autant, les groupes de travail, les espaces de discussion avec l'encadrement, l'enjeu de la communication… Je pense qu'il reste des graines qui ont été semées. C'est comme ça que ça se continue, la pérennité. Plutôt des petites graines semées qu'une véritable pérennité du groupe en tant que tel. D'accord. Merci, Christine. Bon, alors, peut-être après la question du « quand », est-ce que ça dure encore dans le temps ? Il y a la question du « où ». Est-ce que c'est l'agologie quelque chose de vraiment très franco-français ? Alors, en même temps, on a compris que c'était développé, ça a été bien décenné en Amérique latine, notamment. Bon, est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Là, Jean-Paul Cadet pose la question des pays anglo-saxons. Bon, il y a des dimensions très internationales. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Disons que le pays où l'ergologie s'est le plus développé, c'est le Brésil. C'est vraiment très impressionnant, même. C'est le plus développé en France aujourd'hui. Je pense que, bon, ça tient aussi à des aspects culturels qui sont plus ouverts à l'inter et à la pluridisciplinarité. On est moins enfermé au Brésil dans des disciplines qu'on voulait en France. Il y a beaucoup plus de coopération. Je pense que c'est un peu vrai un peu partout en Amérique latine, dans l'ensemble. Après, il y a des ergologues partout, on va dire, mais c'est quand même beaucoup moins important. Et c'est vrai que c'est plus faible dans les pays anglo-saxons d'une manière générale. Alors, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas la compétence là-dessus. Je ne pense pas que ce soit un hasard parce qu'il y a toujours des raisons objectives qui font que… Bon, je ne connais pas trop le monde universitaire anglo-saxon, franchement. Voilà, mais il y a quand même des contacts partout. Quand on fait un congrès international, on a quand même des gens qui viennent de tous les pays. Il y a des choses qui ont été faites quand même un peu partout, mais c'est beaucoup moins important. Je voulais dire aussi sur la question précédente. Alors, c'est une réponse indirecte, mais je pense qu'il faut quand même s'interroger et prendre en compte les évolutions du droit du travail sur les possibilités de faire avancer les choses. Il y a un point dont on n'a pas parlé là, mais qui est très important sur les possibilités que ça ouvre et que ça a fermé, en fait, de faire avancer les choses. Ça a été, par exemple, la disparition des CHSCT. Les CHSCT, il y a quelques années, étaient centrées sur les questions de sécurité au travail. On parle des risques psychosociaux. On parle beaucoup de les CHSCT, c'est un instrument très important pour lutter contre les risques psychosociaux. Et ça permettait d'organiser de la démarche ergologique à partir des représentants personnels aussi. Donc, ça compte beaucoup. Il y a des évolutions qui sont problématiques. Je pense que c'est la chose, la libérisation du travail. Le travail à distance pose beaucoup de problèmes aussi qui demandent à être discutés. Il n'y a pas que du négatif dans le travail à distance, loin de là. Mais ça pose beaucoup de problèmes nouveaux. Donc, il faut s'emparer aujourd'hui. Il ne faut pas rester sur une vision du travail non plus dépassée dans la réalité des activités aujourd'hui. Donc, c'est un appel encore plus fort à la convergence de tout ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Bon, très bien. Alors, je vois qu'il y a d'autres contributions là, un peu longues. Donc, le temps de les prendre, les lire. Ça m'amène quand même aussi à la question que tu évoques Rémi. Et puis, tu es déjà un peu en gère aussi dans les deux exemples que nous ont évoqués et détaillés. C'est la question du quoi, c'est-à-dire la démarche algologique. Est-ce qu'elle s'adapte particulièrement bien à certaines thématiques et à certains sujets ? Bon, même si elle a une visée ambitieuse de transformer le travail de manière la plus large possible. Bon, il faut aussi quand même de temps en temps commencer par un goût. Bon, essayer de traiter, d'avancer de manière concrète sur un sujet plus précis peut-être. Donc, moi, j'ai compris que vos deux exemples et qu'on est quand même beaucoup autour de la question des risques psychosociaux. Voilà, et que ça fonctionne sur ce sujet-là. Rémi, tu évoques comme ça rapidement le travail de distance. Ma question autrement dit, ce serait dans les objets, dans les sujets à traiter par l'agologie, est-ce qu'il y a des choses actuelles qui brûlent les lèvres ou qui évoquent aussi des choses dans l'assistance ? Il y a certains praticiens de l'agologie aussi parmi vous. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos témoignages ou de vos expériences. Est-ce qu'il y a des objets spécifiques de l'agologie ? Ou est-ce que c'est tellement transversal que ça pourrait s'adapter finalement un peu à tout terrain ? Qu'est-ce que vous en diriez ? C'estime, je te vois regarder. Il y a quelque chose de particulier sur cette question ou pas ? Non, non, je lisais la dernière qui était « Comment devient-on l'agologue ? » Ah oui, d'accord, on va y venir, on va y venir. Bon, sur l'objet, vous n'avez pas de réaction particulière ? Non, je pense qu'on s'inscrit aussi, en tout cas pour les GRT, dans les travaux sur les espaces de discussion. On le sait, la parole est aussi un libérateur pour les personnes. On n'a pas forcément beaucoup d'opportunités à pouvoir parler de son travail, parler du travail au travail. Donc ça permet des échanges, ça permet aussi de se connaître, peut-être de fluidifier aussi l'organisation, les manières de faire. Après, sur la question qui est l'objet de l'ergologie, l'ergologie c'est aussi l'analyse, l'épistémologie de l'activité humaine. On parle du travail et c'est de manière plus large des activités humaines, donc c'est aussi une grille de lecture qu'on peut avoir sur différents plans de l'activité humaine. Oui, non, moi je pense que l'ergologie, elle n'est pas appropriée à tel ou tel sujet. Ce qui est important, c'est d'intervenir sur les sujets qui concernent plus les travailleurs dans la réalité de leur activité. Donc ça peut être les sujets dont tu as parlé, les risques typos sociaux, on a trouvé ça un peu partout aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas pour rien que les deux interventions-là étaient en rapport avec ça. Ça a été lié aussi à des évolutions du code du travail, à la santé mentale, c'est-à-dire en fait dans le code du travail en 2001 ou 2002, je ne sais plus, avant c'était que la santé physique. Donc c'est des choses qui sont récentes. Le télétravail, je pense que c'est une chose qui va être de plus en plus importante. C'est vraiment un problème dont il faut s'emparer. Ça ne concerne pas forcément toutes les activités, mais c'est un problème dont il faut s'emparer parce que ça change quand même beaucoup la réalité du travail, en particulier la cloison entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Elle a tendance à disparaître beaucoup et ça devient aussi de plus en plus compliqué à traiter. Et sinon, je pense que la question qu'on va aborder le 15 juin dans notre journée d'études écologie et travail, c'est vraiment une question d'actualité importante pour beaucoup de milieux professionnels. Dans les milieux industriels, c'est évident que les enjeux écologiques changent beaucoup, en tout cas, tendent à faire changer beaucoup de choses dans l'activité, à la fois dans les modes de production, le moyen, l'organisation du travail, mais pas seulement. Dans le monde agricole, on voit bien l'importance que ça a pu prendre ces derniers temps. On voit que c'est vécu, dans le monde agricole, que c'est vécu essentiellement comme une contrainte, alors que bon, ça devrait aussi être un enjeu dont ces professionnels s'emparent pour changer les choses. Donc, il y a des enjeux. Je pense que cet enjeu-là qu'on va aborder sur une journée entière le 15 juin, c'est un enjeu d'actualité important. Et pour compléter juste un mot, je pense qu'on peut citer aussi les travaux de notre collègue Tine, qui a sorti récemment le flux de sa thèse en livre chez Octare, sur le travail en Afrique, parce qu'il y a eu aussi tout un travail, l'ergologie, travail et développement, qui s'est aussi intéressé au travail, mais au travail informel. Et du coup, effectivement, avec les mêmes concepts, ça montre bien qu'effectivement, nous, on questionne sur la question des risques psychosociaux, mais le travail en tant que tel, y compris le travail informel, a été questionné, a nourri la démarche ergologique. Ok, super. Une question de mon camarade, Philippe. Comment devient-on ergologue aujourd'hui ? Il faut suivre une formation en ergologie. Il y a plusieurs universités où cette formation se fait aujourd'hui. Il y a l'Université de Strasbourg en sciences de l'éducation, où il y a des formations en ergologie. L'Université de Toulouse en sociologie. Je vois qu'il y a Marcel Duc, qui est dans notre public, qui fait ça. Il y a des formations au CNAM, à I, à Sorbonne, à Paris, en psycho aussi. Donc, il y a plusieurs... Voilà, en France, il y a ces endroits-là. Vous pouvez trouver tout ça sur les sites qu'on vient en référence. Alors bon, pour être précis et honnête, je dirais qu'il y a quelques difficultés ici, dans l'Université de Provence, sur le maintien d'un master, d'une formation en ergologie au niveau master, qui est en train de se discuter. On est en train de relancer ça avec la direction de l'Université, pour remettre sur pied une formation qui s'arrête normalement à la fin de cette année. Et on a une formation sur un risque psychosocial en formation quotidienne, qui est ici aussi, qui continue à bien marcher. Voilà, donc c'est un enjeu aussi, l'existence de l'ergologie à l'Université. C'est compliqué quand on n'est pas une discipline. Quand on n'est pas une discipline, ça suppose beaucoup de volonté, d'énergie de la part de ceux qui sont engagés dedans. Il y a beaucoup d'ergologues qui sont chercheurs associés dans des laboratoires. Et c'est difficile d'arriver à construire des équipes ergologiques qui fonctionnent dans l'Université quand tout est organisé par disciplines au départ. Mais bon, la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, ça existe. Il faut qu'on s'appuie là-dessus au maximum pour faire vivre l'ergologie dans l'Université. Très bien. J'en profite, comme tu as cité Marcel Duc, qui a déjà fait un long message dans la conversation pour vous proposer à tous de vous y reporter. Elle suggère des ateliers ainsi que de conférences qui s'appellent « Aminergo ». Elle donne tout le détail. Je pense que vous pourrez en savoir plus forcément auprès d'elle ou via les références qu'a données Rémi tout à l'heure, qui sont toujours en ligne là sur la diapo. Peut-être une autre question alors plus sur la méthode de Pascal qui demande un peu la différence entre ces groupes de CGRT et puis des groupes d'analyse de pratique. Moi, ça m'a fait penser quelquefois aussi aux groupes de co-développement. Il y a plein d'autres méthodologies qui sont sûrement avec des spécificités. Est-ce qu'on peut coupler les deux ? Est-ce que le modèle GRT est totalement pur ou est-ce qu'il peut se fanacher un petit peu, s'adapter ? Moi, je dirais que, en tout cas, les GRT ont quand même la vocation d'interroger le monde commun à construire. Donc, ça veut dire que les savoirs qui circulent au sein du groupe sortent du groupe. Et puis, l'idée aussi, c'est d'ajouter les logiques des concepteurs, des cadres, pour qu'ils puissent, eux, réviser leur logique de dirigeant, de manager, et puis que parallèlement, ils puissent transmettre aux salariés qui n'ont pas toujours une idée de ce qui se joue et de pourquoi certaines décisions sont prises, de pouvoir aussi peut-être reconsidérer également leur manière de faire. Donc, pour moi, ce serait ça. On pourrait appareiller effectivement l'APP avec les GRT, mais il faudrait qu'on ait quand même ces niveaux-là d'atteinte du monde politique pour qu'il puisse y avoir ce processus de conscientisation. Ok. Christine, tu veux ajouter quelque chose ? J'ai vu entre-temps que tu avais construit une plate sur la clip. C'est très bien. Merci. Récemment, on s'est d'ailleurs interrogé dans un débat de la SIE sur la méthode ergologique. Je pense que, comme j'ai essayé de le montrer, on a une conceptualisation, y compris du GRT, qui permet à la fois de l'utiliser à différentes fins, comme on l'a montré avec Ingrid, mais qui n'est pas véritablement… On ne peut pas mettre un tampon GRT sur une méthode. Comme l'a rappelé Ingrid, on a une visée transformatrice, on a un dialogue des savoirs. Je ne l'ai pas dit, mais Louis Durif dit qu'on peut construire des GRT comme un état d'esprit. Effectivement, l'application concrète, on vous l'a montré, il me semble, elle peut prendre des formes plus habituelles, mais notre originalité aussi, c'est ça, c'est de garder qu'est-ce que c'est un dialogue des savoirs, qu'est-ce que c'est cette visée-là, et ensuite, l'adapter à l'environnement, au questionnement qui arrive. J'aurais une question aussi sur l'aspect pluridisciplinaire, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, y compris en sociologie. Les sciences sociales ont ce goût de la pluridisciplinarité, mais de ce que j'entends, de ce que je crois comprendre, l'ergologie a une pratique de la pluridisciplinarité qui est peut-être encore plus ancrée, encore plus approfondie, encore plus au cœur de sa méthodologie, et de sa conception en fait aussi. Donc, c'est quelque chose que vous vivez, et vécu dans vos expériences concrètes aussi, cet aspect pluridisciplinaire, au sens de aussi s'appuyer sur la psychologie, l'économie, du droit, des technologies, quelque chose de très ouvert finalement. Est-ce que ça se traduit aussi dans votre façon de vivre ces expériences ? Alors, oui, c'est vrai que je m'étais aussi posé la question à un moment de l'atelier des GRT à la thèse d'allocations familiales, et mon idée, c'était d'inviter des porteurs de savoirs, différents porteurs de savoirs, des sociologues, des philosophes, des économistes, pour justement avoir aussi leur point de vue sur ce qu'ils entendaient des débats des personnes. Donc, ça peut aussi être une piste. C'est toutes les confrontations que l'on a aussi, nous, des différents points de vue disciplinaires, des différents échanges entre nous, de manière de pouvoir analyser ce que l'on observe et ce que l'on entend de travail direct. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de s'appeler Ergologie, la logique s'appelait un analyse pluridisciplinaire des situations de travail. D'ailleurs, dans toutes les formations Ergologiques, il y a des intervenants de toutes les disciplines. Il y a des philosophes, des économistes, des sociologues, des psychologues, des juristes. Dans toutes les formations qu'on fait, donc la pluridisciplinarité, elle est constitutive. Elle est constitutive de l'Ergologie. Et ça, ce n'est pas exceptionnel, parce que ça existe quand même dans d'autres approches. La particularité après qui s'ajoute, c'est la prise en compte de l'expérience du travail dans des cadres de dialogue construits, comme on l'a dit. Après, la pluridisciplinarité, il faut la faire vivre dans l'analyse des situations. Et ça, c'est quand même toujours compliqué parce que personne comme individu n'est jamais porteur du connaissance de toutes les disciplines. Donc, il était à travailler en équipe avec des gens qui ont plusieurs origines, plusieurs pratiques disciplinaires. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas toujours possible. Moi, j'ai été consultant en entreprise pendant plusieurs années. Beaucoup d'interventions, je l'ai fait seul. Donc, ma culture est plus sociologique qu'autre chose. Mais l'ergologie permet de s'ouvrir, permet de s'ouvrir à d'autres choses, mais ne donne pas toutes les compétences pour connaître tous les aspects. Après, il faut savoir questionner. Il faut aller chercher les questionnements sur les différents aspects. En tout cas, il nous faut, quand on fait de l'ergologie dans une entreprise, il ne faut fermer aucune porte de connaissance à la réalité du travail. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues sur toutes les choses, pour vraiment essayer de connaître, comprendre la réalité. Bon, et ça passe par l'expérience. Il y a toujours cet aspect-là. Un aspect... Bon, je ne sais pas si c'est trop bon. Non, 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 non. Je peux débloquer un peu plus sur l'aspect risque psychosociaux, par exemple. L'aspect risque psychosociaux. On dit psychosociaux, mais en fait, c'est encore plus pluridisciplinaire que ça. Ce n'est pas simplement du psychologique et du social. Il faut intégrer l'aspect économique, par exemple. Ce n'est pas possible de ne pas l'intégrer. Dans les situations de précarité, ou quand on est dans des entreprises qui sont menacées de fermeture, ou en difficulté, c'est une difficulté économique, ça a des répercussions psychosociales qui sont importantes. Il faut intégrer aussi les aspects techniques. vous avez le bruit, vous avez l'organisation des espaces de travail, vous avez le travail sur écran, ça pose des problèmes. Il y a des tas de choses qui sont... On n'est pas que dans le psychique et le social. Donc voilà, il faut avoir une ouverture sur tous les aspects. Finalement, dans toutes les situations de travail, tous les aspects sont toujours présents d'une manière ou d'une autre. Après, il faut être capable de les intégrer. L'ergologie permet d'aller dans ce sens. D'aller dans ce sens. Je ne veux pas qu'elle résoute les problèmes loin de là, mais elle permet d'aller dans ce sens avec une ouverture. Je pense que c'est ici. Peut-être une question aussi sur... Tout à l'heure, tu évoquais les facteurs qui limitent aujourd'hui les interventions énergologiques, du style suppression des CHSCT et ce genre de choses, rationalisation, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des contraintes fortes. Mais est-ce qu'il y aurait, selon vous, des motifs aussi d'ouvrir des nouvelles questions, d'ouvrir des nouveaux chantiers, qui est un contexte, je ne sais pas, de la prise en compte des conditions de travail au plus haut des organisations aujourd'hui, qui serait nature à offrir des perspectives à l'ergologie pour se développer sur des champs vraiment novateurs ? C'est une question qu'on peut se poser tous, je pense. Je vous la pose à vous. mais elle n'est évidemment pas réservée à quelques sachants. Vous pouvez aussi tout savoir. Vous posez avis en ligne, j'imagine. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez réagir à ça ? Des perspectives de nouvelles questions qui vous ferait envie en fait, ou qui ferait des vrais besoins, une vraie valeur ajoutée, particulièrement forte de l'ergologie sur les tendances du monde du travail qu'on connaît aujourd'hui ? Moi, je veux bien dire un mot par rapport au sujet de ma thèse justement, parce que la question de l'émancipation, et j'ai choisi d'ouvrir ma thèse en introduction sur le discours des jeunes à Agrosup, et il me semblait que justement l'actualité est ce que pourrait proposer l'ergologie. Enfin, en tout cas, la manière dont l'ergologie pose le travail dans sa dimension politique et transformatrice, elle trouve un écho aujourd'hui particulièrement à ce qu'on cantonne à mon avis à tort, mais en tout cas, ça permet au moins d'y mettre la lumière à ces nouvelles générations qui interrogeraient particulièrement et différemment l'entreprise, leur position, leur fonctionnement, ce à quoi elles servent, et qui choisiraient comme ça, enfin en tout cas pour une partie, parce que ça, c'est quand même une manière aussi de présenter les choses de jeunes diplômés qui ont le luxe, on peut le dire, d'être exigeants sur les orientations sociétales et environnementales des entreprises, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressée dans mon travail de thèse, et à partir du concept d'émancipation, il me semble qu'il y a quand même une actualité poussée par ces nouvelles générations, mais qui ne leur est pas entièrement propre, mais qui permet au moins de remettre le débat sur le devant de la scène, de qu'est-ce qu'on fait au travail, qu'est-ce qui s'y passe, et justement dépasser la question de « on essaye d'empêcher de souffrir » à « non, le travail est un lieu d'émancipation, est un lieu de rencontre, est un lieu de développement, est un lieu où j'agis en tant que citoyen, où j'agis à la transformation sociale, et poser le travail de cette manière-là, à mon avis, remet la question de la démarche ergologique, bien sûr comme un outil utile, et permet de questionner. Et là, les concepts philosophiques aussi, ils permettent, parce qu'il y a des choses nouvelles à interroger, et plus à réparer. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de dire sur la prévention primaire, on vise la transformation de la profondeur, on est aussi sur une visée transformatrice, qui semble remonter quand même, et qui semble se poser comme un sujet d'actualité. Je crois que Jean-Louis Pepin a une question depuis un moment. À vous, Jean-Louis, la parole. OK, merci. Tout à l'heure, la question était à quels objets pourraient plus largement s'appliquer l'ergologie ? Moi, la mienne, c'est dans quelles entreprises se conduisent des démarches ergologiques ? Dans mon champ d'expérience, en l'occurrence sur les risques psychosociaux, mais pas que, mais largement. Ce à quoi je suis confronté, je ne suis pas le seul à en faire état, c'est la predominance de ce qu'on peut appeler la rationalité gestionnaire des entreprises. Pour le dire vite, ça veut dire que c'est le système prescrit qui est considéré comme le seul qui tienne, et que pour reprendre la notion de prévention primaire, il y a une très grande difficulté à poser, même si les analyses les mettent en évidence, à questionner, remettre en cause, transformer, faire évoluer les causes, les facteurs de cause liés à l'organisation du travail au sens large du terme, dans tout ce qui est prescriptif, au plan financier, au plan économique, au plan technique. Donc, moi, dans ce que j'ai entendu, j'ai entendu des démarches longues qui mobilisent quand même beaucoup de ressources en temps, en personne, au nombre de personnes, en temps, mais aussi qui impliquent que les directions acceptent un questionnement et une transformation de ce qui est le saint Graal, c'est-à-dire la prescription. Y a-t-il une limitation d'action en fonction de la conviction dans laquelle sont enfermées les directions ? Et des directions, quand on est dans des groupes internationaux, je vais donner un exemple très, très, très rapide. Dans les logiques projets, dans les entreprises qui travaillent sur des logiques projets, dans plusieurs pays, avec plusieurs équipes des temporalités différentes, le poids de l'organisation est tel que tout ce à quoi les équipes projets sont confrontées trouve sa racine, ipso facto, dans la logique d'organisation, dans la logique structurelle de l'entreprise. Et je me dis comment est-ce qu'un GRT, et la démarche qui est associée, bien sûr, à une CAP, comment arriver à convaincre une direction, ou avez-vous, à l'inverse, buté sur des entreprises pour qui cette logique d'émancipation n'était pas recevable parce que, contraire à la conviction profonde selon laquelle c'est la rationalité qui doit dominer ? Je suis un peu long, désolé. Non mais bon, c'est sûr que c'est un problème de fond. peut-être le problème de fond, la contradiction. On parlait de la contradiction du travail tout à l'heure, ces contradictions entre subordination, organisation d'en haut et puis activité de travail réelle, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, plus les entreprises sont grandes, structurées internationalement et tout, plus ce qui vient d'en haut pèse lourd sur les salariés d'en bas. Alors, je pense que, bon, il y a des droits quand même qui permettent, dans le nombre du travail, de faire avancer les choses, parce qu'il y a quand même des obligations à respecter en matière de sécurité et la possibilité de consulter, de faire intervenir des experts extérieurs. Malgré la disparition des CHSCT, il y a encore des possibilités qui existent avec les CHSCT, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Après, bon, il y a des questions aussi de rapport de force, entre ce que disent les salariés, ceux qui ressentent ce qu'ils font, et puis le positionnement des dirigeants. Quand il y a beaucoup, beaucoup de salariés qui sont convaincus qu'il faut faire changer quelque chose sur un certain point, c'est plus facile de faire avancer les choses que quand ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis que cette démarche, elle ne concerne pas non plus que des intervenants extérieurs, elle concerne aussi les gens dans l'entreprise. Du côté de l'encadrement, des fois, il y a des personnes qui sont volontaires pour faire avancer les choses, dans les représentants du personnel aussi. Donc, il faut, je pense, chercher aussi toutes les convergences possibles pour faire avancer ces questions-là. Et alors après, une chose pratique un peu plus précise, je pense qu'il faut aussi beaucoup partir des événements dans l'entreprise. Par exemple, beaucoup de choses changent, ont changé suite à des accidents du travail, des problèmes. Par exemple, sur l'RPS, il y a beaucoup d'absences qui sont dues à des questions comme ça, de difficultés psychologiques. Bon, ben, c'est des sujets qu'on peut faire avancer. Il faut s'emparer des sujets aussi en fonction des événements. Et là, bon, les directions, elles peuvent être aussi, soit un peu coincées, soit trouver elles-mêmes des fois un intérêt à faire bouger des choses, au moins en partie. Alors, on ne peut pas faire tout changer d'un seul coup, mais on peut quand même arriver à faire changer les choses en fonction des événements, en mettant en œuvre cette démarche. Donc, bon, alors en fait, je pense, on parlait du cas de Christine Martin tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans la politique de la direction de l'entreprise, mais dans l'état d'esprit des salariés, il y a des choses qui ont pu changer. Et ça, ça permet aussi, dans le moyen terme, de faire bouger les choses. Donc, il faut aussi voir des choses comme ça, je pense. Oui, et si je peux juste rajouter un mot, je l'ai mis dans le chat, mais il faudrait, enfin, la démarche énergologique et le master a aussi beaucoup formé des militants syndicaux. On pourrait laisser croire là que, par nos interventions, ça vient uniquement de l'externe, mais la démarche énergologique a aussi formé beaucoup de militants syndicaux qui, en interne, justement, en repartant du travail réel, en re-questionnant, en refaisant monter le fonds pour leur organisation de l'intérieur. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler cette histoire commune aussi de la démarche énergologique et de militants syndicaux qui visait, dès sa création, la transformation depuis l'interne. Il y a un travail qui peut être fait en externe, d'expertise ou toute chose, mais ce n'est pas le tout de la démarche énergologique, loin de là. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup à tous et à toutes. Il est 19h30, donc je crois qu'on va rester là pour cette séance. J'espère qu'il y en aura d'autres. Grand merci de votre attention à tous. Grand merci évidemment à nos trois intervenants très complémentaires. Je pense qu'on a plein de belles choses aussi à partager avec nos disciplines, nos façons de voir les choses, nos contacts. Donc, je ne doute pas qu'on va garder, à partir de cette initiative, des biens forts entre nous. Il y a déjà des gens qui vous connaissent bien. C'était aussi l'initiative de la BSE pour s'ouvrir à l'ergologie, la découvrir, venir la connaître. Donc, j'espère que ça vous a plu. Prochaine date pour les activités de la BSE. J'en profite pour faire juste un petit peu de publicité régionale. On est partenaire d'un événement qui a lieu le 12 avril, la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Alors, je sais que malheureusement, beaucoup de gens sont loin de Marseille. Mais il y aura peut-être des enregistrements, je ne sais pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a plein de choses en ligne qui existent de débats de ce genre. C'est autour du livre collectif qui s'appelle Que c'est ton du travail, que vous connaissez probablement. Donc, la BSE s'associe à l'étape marseillaise de présentation de certaines des contributions de ce gros bouquin, cette somme. On vient avec l'ESP, le CEREC, l'UNERA, l'Institut Régional du Travail. Tout ça aussi pour terminer sur une note un peu de volonté de partager, de mutualiser des choses, d'échanger entre nous et d'éviter ce qu'on a, je pense, essayé de faire et de bien réussir. Ce cloisonnement en fait, des fois par méconnaissance entre des écoles, des chapelles, des disciplines. Voilà, merci beaucoup. Belle soirée à chacun, à chacune et puis à bientôt. Au revoir ? Au revoir. Au revoir ? Merci.